Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai des bonnes nouvelles concernant Godzilla 5 Warpoint. Deux kaijus viennent d'être confirmés qui seront dans Godzilla 5 Warpoint. Donc en premier, Kumanga vient d'être officiellement annoncée qu'elle serait dans la série. Elle a été montrée dans la bonne annonce, donc j'ai pu trouver des indices parce que c'est vraiment Kumanga qu'elle va faire son apparition dans la série. Donc je suis assez content de la revoir depuis Godzilla Final Wars. Le deuxième kaijus qui a été beaucoup plus confirmé, c'est Echodora qui sera de retour depuis Final Wars lui aussi. Donc deux kaijus depuis un bon moment qui a été trop mis de côté. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de revoir Kumanga et Echodora dans la partie. Est-ce qu'on aurait d'autres surprises ? Parce qu'on sait qu'on va voir plein d'autres comme Titanosaurus, Anguirus, Baragon, Rodan, donc tout ça, et Jet Jaguar, parce que je sens que Jet Jaguar et Godzilla seront peut-être côté plus héros. Enfin, Jet Jaguar, je sais, mais Godzilla, je pense qu'il sera plus côté héros que méchant, je pense, selon peut-être mes petites idées. Donc voilà, Kumanga et Echodora sont bien de retour. Donc quand même, ça fait plaisir de les voir. Donc j'imagine beaucoup de fans qui sont hyper excités de les revoir. Donc voilà, je peux comprendre que ces deux kaijus ont été absents de l'univers Godzilla depuis un bon moment. Après, Kumanga, ce n'est pas vraiment une menace pour Godzilla, plutôt que son fils, le fils de Godzilla. Mais Echodora était une menace parce que c'est un kaijus qui a absorbé un peu la pollution. Donc voilà, deux kaijus bien officiellement annoncés dans cette série Godzilla 5H. qui sortira sur Netflix en avril 2021. Je vous dis à très bientôt, au revoir.